Bonjour, bonjour et bonjour. J'apprécie chacun d'entre vous ce matin. Et je remercie Dieu pour la vie que nous avons aujourd'hui. Parce que nous sommes en vie. Il y a l'espoir. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour un arbre abattu. Et combien de fois vous il y a de l'espoir. Ne permettez pas au diable de vous distraire de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas votre problème. Votre frère non plus n'est pas votre problème. Mais vous devez vous lever et prier. Et prier. Amen. C'est une responsabilité personnelle. Levez-vous et priez. Au nom de Jésus. Bienvenue encore sur cette plateforme. Je voudrais vous demander de cliquer sur J'aime sur ma page Facebook. Et que vous la partagez à vos amis. à toutes les personnes que vous connaissez. Les membres de vos familles. Des collègues au bureau. Ça aussi c'est une façon pour vous de faire l'évangélisation. Parce que quelqu'un qui est connecté à la plateforme. Qui a un problème. peut écouter à l'une des prières. Et Dieu va résoudre le problème. Alors vous avez donc aidé quelqu'un en faisant cela. Mais faites aussi une chose. souscrivez ou abonnez-vous à notre page YouTube. Et l'Éternel vous bénira. Le numéro que vous voyez actuellement à l'écran. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Ou envoyer aussi vos requêtes. Mais aussi poser des questions. Et l'Éternel vous bénira. Au nom de Jésus. Alors cette semaine. Nous avons considéré une série de prières. Briser les chaînes des problèmes têtus. Amen. L'ouge à Dieu. Alors nous avons déjà vu les signes des problèmes têtus. Mais aujourd'hui nous allons voir les sponsors des sources des problèmes têtus. Il y a des choses qui font que les problèmes têtus puissent grossir. Ça devient encore plus résistant. Plus vous priez. Plus il résiste. Parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore traitées. Le diable ne peut pas attaquer sans avoir un point d'accès. C'est appelé un terrain légal. Ce qui donne à l'ennemi l'accès. D'opérer. La chrétienté c'est une responsabilité. Vous devez faire quelque chose. Essayez de vérifier votre background. Essayez de vérifier votre vie. Et corrigez les choses. Alors les problèmes têtus vont disparaître. mais aussi longtemps que vous n'avez pas pris un effort conscient le traiter avec certains problèmes dans vos vies dans votre famille. Le diable va capitaliser tout simplement sur ces points pour continuer à grossir ou aggraver ce problème. et il va continuer à vous résister. Il va résister à votre vie. Il va résister à vos finances. Il va résister à votre mariage. Et même à vos activités. Alors je veux lister ces points-là et prier avec vous. Numéro 1 C'est on va dire quoi ? Le fait de s'enchaîner personnellement. Tu t'enchaînes personnellement. Tu t'impliques personnellement. Personnellement tu t'impliques dans certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. En fait le fait de t'impliquer personnellement ouvre des portes. Amen. En fait ça c'est un terrain légal. Numéro 1 Numéro 2 maintenant c'est des fondations maléfiques. Des fondations maléfiques. La Bible dit dans psaume 11 3 Si la fondation est détruite que fera le juste ? Amen. Dans 1 Corinthiens 3 verset 11 la Bible dit il n'y a aucune autre fondation qui est posée si ce n'est Jésus. Alors votre vie doit tenir sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez travailler dans l'esprit. Sinon vous allez marcher dans la chair. Lorsque vous marchez dans la chair les situations tétuves vont s'aggraver. Numéro 3 les malédictions n'ont brisé. Les malédictions n'ont brisé. C'est vrai que Galatia 3 verset 13 dit que celui qui a été pendu à l'arm au bois a été maudit afin que nous soyons délivrés de la malédiction de la loi. Mais en fait tu dois activer ce que la parole de Dieu a fait consciencieusement en brisant les malédictions basées sur la parole de Dieu en disant que Jésus t'a libéré. Numéro 4 les activités des sorciers et la méchanceté des projections venant du covent des sorciers les activités de la méchanceté elles peuvent être une source qui fait en sorte que les problèmes tétus puissent s'aggraver. Numéro 4 des alliances maléfiques injustes elles peuvent aussi être une source et les sponsors des problèmes tétus. Numéro 6 des hôtels maléfiques ou de famille comme l'hôtel du père de Gédéon dans Jésus 6 jusqu'à ce que Gédéon a détruit l'hôtel rien ne marchait Numéro 7 le manque de combat spirituel et de responsabilité Amen Si vous ne pouvez pas prier les problèmes tétus vont persister et numéro 8 les erreurs dans la vie les erreurs dans le choix du mariage ou de votre partenaire ou même de vos associations pendant 12 bonnes années pendant 13 années les cieux d'Abraham étaient fermés parce qu'il portait avec lui l'hôte l'hôte signifie voile ça couvert les bénédictions d'Abraham jusqu'à ce qu'Abraham relâche l'hôte vous devez relâcher votre l'hôte afin que les situations tétues dites avec moi dites père au nom de Jésus je demande que tu me pardonnes de toute porte que j'ai ouverte qui a fait en sorte que l'ennemi puisse être têtu et que ma situation puisse être têtu père je te demande de me montrer ta miséricorde et de me restaurer au nom de Jésus maintenant vous allez prier père au nom de Jésus tout ce que j'ai fait mais qui a ouvert des portes pour que des problèmes tétues dans ma vie je renonce à cela et je les détruis maintenant j'enlève leurs effets et leurs puissances sur ma vie j'efface par le sang de Jésus toute forme de signe toute forme de signe de ces problèmes de ces faiblesses au nom de Jésus je les efface dans ma base de données et dans la base de données de l'ennemi au nom de Jésus merci père père au nom de Jésus je relâche le bulldozer du Saint-Esprit sur toute fondation dans ma vie dans ma famille dans le lieu où je vis dans mon travail partout où partout où il y a des fondations maléfiques qui parlent contre moi je détruis je les déracine et je les rends silencieux oh vous voix des fondations maléfiques je vous ordonne à côté de ce jour vous n'allez plus parler avant je vous rends silencieux par la puissance dans le nom de Jésus je neutralise votre force votre évidence contre moi je me sépare de toute forme de telles maléfiques et de vos activités au nom de Jésus toute fondation de ma famille qui cause des problèmes têtu je me sépare mon cas est différent je suis un enfant de Dieu je me relâche je relâche mes finances je relâche mon mariage je relâche mon santé maintenant au nom de Jésus merci Jésus mon Dieu et mon Père toute malédiction non brisée qui opère dans ma vie au nom de Jésus je ne vous détruis et je déclare que Jésus s'est fait une malédiction afin que je sois libéré de la malédiction de la loi je ne suis pas venu je suis béni je déclare je déclare que je suis béni je suis béni je suis béni en sortant je suis béni en entrant je suis béni Satan tu ne peux pas aider mes bénédictions car quiconque l'éternel béni est béni et les bénédictions de Dieu n'ajoutent pas de tristesse mais ça rend riche je suis riche je ne suis pas pauvre je brise la malédiction de la pauvreté sur ma vie au nom de Jésus merci Seigneur tout ce que je fais va glorifier Dieu tout ce que je fais qui glorifie Dieu va apporter des bénédictions au nom de Jésus Père dans le nom de Jésus je détruis toute activité de méchanceté autour de moi dans ma maison dans mon quartier toute activité de méchanceté les yeux maléfiques des hommes je les détruis des plans maléfiques des hommes des conseils maléfiques des hommes je les détruis toute consultation dans mon quartier dans mon environnement dans mon très lieu de travail pour causer des problèmes que tu as je détruis et je disperse leurs langues je disperse leurs langages au nom de Jésus rassemblez-vous ensemble déclarez vos paroles faites vos déclarations mais ça ne viendra rien car l'éternel est avec moi et si Dieu est avec moi qui peut être contre moi je détruis vos rassemblements je détruis vos langues qui se lèvent contre moi je détruis au nom de Jésus mon Père et mon Dieu toute projection des covents des sorciers qui sponsorisent des problèmes têtus dans ma vie à travers des rêves à travers des esprits marins je les détruis je relâche le feu pour vous consommer pour vous consommer mon Dieu est un feu de dévorant vous ne pouvez pas résister au feu je relâche le feu dans le couvent des sorciers et je vous ordonne de relâcher ce qui m'appartient par la force par le feu cette semaine je reçois ce qui m'appartient je reçois mes aides de destinée je reçois mes pensées je reçois ma provision je reçois mes finances le nom de Jésus mon Père et mon Dieu toute forme d'alliance maléfique qui opère dans ma vie jusqu'à ce jour depuis mes ancêtres depuis ma mère mon père mes tantes mes frères mes ancres mes ancres je les brise maintenant je me sépare des alliances maléfiques toute forme d'alliance de sang qui parle contre moi depuis mes ancêtres je reçois votre voix par le sang de Jésus la Bible déclare dans Hébreu 12 verset 24 que le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Abel le sang de Jésus déclare de meilleures choses pour moi au nom de Jésus mon Père et mon Dieu toute forme de Thiel dans ma famille qui parle contre moi je les détruis et je les déracine je les haute j'enlève leurs effets j'enlève leurs connexions à mes racines je les déracine je les détruis depuis mon ADN je les chasse au nom de Jésus je décrate et j'ai dit que tout ira bien pour moi à compter de ce jour au nom de Jésus mon Père et mon Dieu pardonne-moi de ne pas avoir pris la responsabilité dans le combat spirituel et dans la prière donne-moi un nouveau zé une nouvelle passion oh l'amour pour le combat spirituel et pour la prière et maintenant que je prie que toute forme de problème têtu disparaisse mon Père et mon Dieu toute forme d'erreur dans le choix de qui je dois épouser et avec qui je dois m'associer qui fait que ma vie puisse avoir des difficultés qui fait que les problèmes ne puissent s'aggraver s'aggraver et s'aggraver je détruis l'erreur je déracine l'erreur je les détruis dans ma vie au nom de Jésus merci Père béni soit ton nom au nom de Jésus nous avons prié Amen plus jamais de problèmes têtu vont demeurer vous êtes libre et vous êtes libre en réalité au nom de Jésus je vous bénis avec les bénédictions des sujets de la terre en sortant aujourd'hui Dieu vous bénira j'entendra vos témoignages que Dieu vous bénisse merci 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 et ayez un jour plaisant rempli de témoignages au nom de Jésus Amen Amen